France Inter C'est Oli O-L-I La Biblie des petits Je suis pas petit Je suis grand Bonjour, je suis Alex Vizorek Et Julien Tardin Et Tom Villa Et Salon Salon On vous raconte l'histoire d'Opaque et Opaline Les deux chevaux du cirque Et voilà, voilà, notre grand spectacle va débuter Bienvenue au cirque arc-en-ciel Bienvenue les grands et les petits Vous allez rire, vous allez trembler Mais surtout, vous allez être impressionnés par la qualité de nos artistes Il y aura entre autres le formidable clown japonais Yamata Takiri Mais aussi les excellents trapézistes italiens Savolo Et le lanceur de couteau iranien El Coupe Salam Et enfin, le clou du spectacle Notre duo de chevaux, opaques et opalines Que le monde entier nous envie Quel beau programme pour émerveiller toute la famille Et pourtant, derrière cette bonne humeur vendue par Monsieur Loyal Se cache un gros problème Les deux chevaux stars du fameux duo opaques et opalines Ne s'entendent pas du tout Pire, ils se détestent, ne se parlent pas Ceux qui sur la piste font de merveilleuses cabrioles Sautent ensemble au-dessus de barres enflammées Et jonglent avec des cerceaux de toutes les couleurs Ne s'adressent pas la parole en coulisses Tout ça parce que l'un est noir et l'autre blanc Pourtant, Monsieur Loyal voulait dédramatiser la situation Il essaya de parler aux deux cabochards D'abord, il s'adressa à la jument couleur neige Opaline, dis-moi pourquoi tu ne parles jamais à opaques Je n'aime pas les chevaux noirs C'est comme ça Ce n'est pas très malin comme analyse Mes parents m'ont toujours dit Ne fais pas confiance à quelqu'un Que tu ne vois pas dans la nuit Et donc, tu n'as jamais parlé à un cheval noir Jamais Je travaille avec lui et ça suffit Dans l'autre box, l'analyse était tout aussi absurde Dis opaques, pourquoi tu ne causes jamais à opaline ? Un cheval blanc ? Jamais Mais quel préjugé ridicule Mais pas ridicule du tout Je me méfie Nous, les chevaux noirs, on le sait tous Quand on est trop blanc, c'est louche Et donc, on ne prend pas la peine de se connaître Oh, ça va Je travaille avec elle déjà Ne m'en demandez pas plus Ils étaient têtus comme des bourriques Ce qui, pour un cheval, n'est pas vraiment un compliment Mais l'analyse qui énervait le plus, M. Loyal Et qui revenait souvent dans le museau des deux, était Je n'aime pas les chevaux noirs Car il n'aime pas les chevaux blancs C'est une évidence Mais moi, si je n'aime pas les chevaux blancs C'est parce qu'il n'aime pas les chevaux noirs Tout le monde le sait, ça M. Loyal refusa de s'arrêter à cet état de fait Il réfléchit pendant plusieurs jours Comment concilier ces deux-là Comment faire au moins pour qu'ils se parlent Et un matin, en buvant son café au lait Il eut l'idée géniale Il les convoqua tous les deux Pour leur annoncer une grande nouvelle Opa, copaline Votre duo est un grand succès Oui Mais quand on est au sommet C'est là qu'il faut être créatif Ne pas s'endormir sur ses lauriers Toujours se réinventer Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Allez-y, crachez le morceau J'ai décidé que votre duo deviendrait un trio Dans dix jours, un nouvel équidé Qui viendra de loin Va s'ajouter à vous Et nous créerons un numéro Qui marquera l'histoire Un troisième, pourquoi pas ? Moi je demande à voir Très bien De toute façon, l'ambiance ne peut pas être pire qu'aujourd'hui Plus les jours passèrent Plus l'attente était grande Qui allait se joindre ? A quoi ressemblerait-il ou elle ? Et surtout, personne ne le mentionna Mais tout le monde y pensait Qu'elle allait être la couleur de son pelage Et le grand jour arrive Un camion remorque fit son entrée dans le cirque Monsieur Loyal s'approcha de la porte arrière Pour libérer le nouveau Hello ! Voilà ! Je vous présente Côte-Barre Il nous vient d'Afrique Bonjour à tous ! Je suis tellement heureux de vous rencontrer Opaline et Opak restèrent sans hennissement Subjugués par l'aspect du nouvel arrivant Ils n'avaient jamais vu une chose pareille Ben, dis donc Il n'est pas trop chaleureux, votre accueil Vous n'êtes pas content de me voir ? Si, 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 ouais, si C'est la première fois de leur vie Qu'ils voyaient Un zèbre Allez, tous dans vos box On commence les répétitions demain Parfait Salut les amis Je m'avais découvert dans ma nouvelle chambre Les amis, les amis Pour une fois, je suis d'accord avec toi On n'est pas amis Pas avec un truc qui se balade en pyjama ridicule Faites pas ces têtes-là, vous deux Allez, filez ! Demain, on bosse ! Opak et Opaline restèrent pétrifiés Monsieur Loyal s'éloigna Avec un petit sourire aux lèvres Il savait qu'il venait de réussir son coup Car, chose inimaginable la veille Les deux canassons ennemis Commençèrent à se parler Bon, il nous a bien eu C'est pas un vrai cheval J'avoue, je m'attendais pas à voir un animal aussi improbable Tu crois qu'il était blanc Et qu'on lui a ajouté des lignes noires dessus ? Ou qu'il était noir et qu'on lui a mis des lignes blanches ? Je me suis posé exactement la même question En tout cas, il est pas comme nous Déjà, nous, on n'est pas les mêmes Oui, mais au moins nous La nature nous a choisi une seule couleur Bon, pour toi, pas la bonne Mais bon, c'est pas grave Mais c'est qu'il a de l'humour Si tu m'avais parlé avant, tu l'aurais su Attends, c'est toi qui me parlais pas Non, arrête, c'est toi Non, toi Non, en tout cas, moi, je suis pas Palot, là, comme un cachet d'aspirine Oui, oh Je suis peut-être palote Mais moi, je suis la noblesse Ah bon ? Bah, tu connais la couleur du cheval blanc de Napoléon ? Euh, bah non Bah, blanc, c'était dans la question Ah oui, je suis bête Ces deux-là ont découvert qu'en fait Ils étaient un peu les mêmes Et qu'ils avaient très envie de s'amuser ensemble D'ailleurs, Opaque trouva une sombre excuse d'insomnie Pour aller dormir dans le box d'Opaline Une nuit que je ne peux pas raconter aux plus petits Mais il y a eu des bisous Chut, beaucoup de bisous Oui, bon, il y a eu tellement de bisous que voilà Et ce qui dure neuf mois chez les humains Dure un peu plus de onze mois chez les chevaux Onze longs mois pour Côte-Barre Car les deux nouveaux amoureux se renfermèrent sur leur couple Et refusaient de parler aux gentils zèbres Qui pourtant étaient la cause de leur idylle Le temps passa Et un jour, trop triste Côte-Barre en parla à M. Loyal Je ne comprends pas Mais je le vois, tu es triste Oui, je ne comprends pas Je voudrais m'entendre avec eux Dis-moi, toi, tu te sens blanc ou noir ? Aucun des deux Ah Enfin, non, plutôt, je me sens les deux Voilà, c'est ça leur problème Eux, ils ont accepté leur différence Mais pas la mienne Pas encore, parce qu'ils ne se sentent pas encore les deux Ils me jugent, mais ils ne me connaissent pas Si l'un d'eux était venu dans mon troupeau de zèbres en Afrique J'espère que je lui aurais présenté mes amis Que je ne lui aurais pas fait sentir qu'il lui manquait des rayures Enfant On ne sait jamais ce qu'on aurait fait Mais ne t'inquiète pas Dès qu'Opaline aura accouché, ils te reparleront Ah bon ? Comment pourrez-vous en être sûr ? Fais-moi confiance Le sourire de Monsieur Loyal était rempli de certitude Les semaines passèrent Le ventre d'Opaline grossissait Ah bah dites-le, j'ai l'air d'un cheval de trait Mais pas du tout, ma chérie T'es esplendissante La veille du grand jour Les deux tourtereaux eurent enfin la conversation qu'ils attendaient Tu sais, Opaline Si le petit est blanc, je l'aimerais de tout mon cœur Comme je t'aime, toi Et moi aussi, tu sais S'il est noir, je le chérirais Et je serais fière qu'il ressemble à son papa Mais il y a une hypothèse Qu'il n'avait pas envisagée Quelle surprise Quand le petit poulain sortit Il était un magnifique mélange des teintes de ses deux parents Tout acheté Comme si on avait jeté du yaourt sur une nappe de pétrole Opaline et Opak se regardèrent avec consternation Puis embrassèrent le petit avec plus d'amour qu'aucun d'eux n'avait jamais donné à personne Monsieur Loyal lu dans leurs yeux qu'ils avaient compris quelque chose Et il appela Codbar Félicitations à vous deux, les collègues Les deux chevaux se tournèrent vers le zèbre Avec beaucoup de honte dans le regard Merci, merci mon ami Merci mon ami Ah, je croyais qu'on n'était pas amis Oui, mais on aimerait beaucoup le devenir Oh mais j'adorerais Mais avant, on voudrait te demander de nous excuser Parce qu'on a été débile Seulement ? Non, on a été vraiment débile C'est mieux déjà On peut le lire, on a même été complètement débile Oui, oui Et on aimerait te demander si tu ne veux pas être le parrain de notre petit Formidable, j'accepte Et comme tu es le parrain, tu peux choisir son prénom Oh mais, c'est trop de responsabilité Non, 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 vas-y Et ton choix sera le bon, on ne le jugera pas Comme il est un peu noir, un peu blanc Un peu blanc, un peu noir Je propose qu'on l'appelle Gris-gris C'est parfait Gris-gris Et puis, chez nous, en Afrique Un Gris-gris, ça porte chance Ça tombe bien Parce qu'il en aura besoin de la chance dans la vie Avec la couleur qu'il a Tous, on rit ensemble à la blague de Monsieur Loyal Une jolie fin pour cette histoire Mais je laisse la morale à un petit animal Qui a observé tout cela Depuis une poutre du chapiteau Et qui n'a pas bien compris le problème C'est vrai, je n'ai rien compris C'est ce que je viens de dire Parce que de toute façon, la couleur, on s'en fout On ne peut pas lui donner tort à ce caméléon Et maintenant, l'histoire est finie Nini Allez, zou, au lit Non, une autre Oui Oui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada